Online France Go Gakko, Ensemble en France et Presents, Alaka Fett et Yôôkosso. Bien le bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure d'ensemble en français. Minasan, konnichiwa. Ensemble en France et France Go Koushi no, Vanessa desu. Comment allez-vous ? Avez-vous passé un bon 14 juillet ? Beaucoup d'entre vous ne le sait peut-être pas, mais le 14 juillet est un jour un peu spécial en France. Vous ne connaissez pas, mais le 14 juillet est un jour un peu spécial en France. En effet, c'est le jour de la fête nationale française. Ce jour est commémoré depuis 1880 et commémore en réalité 2 14 juillet. La prise de la Bastille et l'insurrection populaire du 14 juillet 1789. Ainsi que la première fête de la fédération nationale du 14 juillet 1790. La première fête nationale est un jour de 14 juillet 1789. L'un comme l'autre, la date du 14 juillet marque l'adhésion de la république au droit de l'homme et le refus de toute dictature. Vous comprenez donc pourquoi cette date est si importante pour les Français ? La commémoration du 14 juillet a beaucoup évolué avec le temps. Mais le défilé militaire et le feu d'artifice restent la tradition et sont très attendus. Le défilé militaire a lieu sur les Champs-Elysées et commence généralement à 10h du matin. Il démarre par la patrouille de France qui est la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air. Cette dernière passe au-dessus de l'arc de triomphe en laissant dans le ciel les couleurs de la France. Gunji pārēdo wa champagne és elizé odori de okonawale. Gozen 10 ji ni hajimarimasu. France kūūūno la patrouille de France no acrobatō hiko kara hajimarimasu. Acrobatō hiko wa gaishenman no ue o toori. Puis le cortège, composé de différentes unités militaires, descend ensuite la fameuse avenue parisienne jusqu'à la place de la Concorde afin de saluer le président de la République et son gouvernement. Il est possible de le suivre directement dans les rues de Paris ou en direct à la télévision. Paris du街角, vous pouvez voir directement directement dans les rues de Paris ou en direct à la télévision. Quant au feu d'artifice du 14 juillet à Paris, il rassemble des milliers de personnes sur le champ de Mars. Il débute vers 23h et est tiré depuis les jardins du Trocadéro et la tour Eiffel. On peut le dire, c'est un moment exceptionnel ! 7月14日 de Paris de la Nouvelle-Rolle, il y a des milliers de personnes sur le champ de Mars. Il y a des milliers de personnes sur le champ de Mars. Il y a des milliers de Trocadéro et la tour Eiffel. Il y a des milliers de personnes sur le champ de Mars. C'est un moment donné ! Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à ces célébrations, non ? Sinon, n'hésitez pas à y participer l'année prochaine ! Vous avez déjà participé à ces célébrations qui ont déjà participé à ces célébrations, non ? Si vous avez participé à ces célébrations, est-ce qu'il y a participé à ces célébrations ? Alors, il est temps d'étudier un peu, commençons la leçon ! Ça a,ここからは勉強の時間ですよ ! Comme vous le savez, le français est riche en mots, et c'est justement le mots, mots, que je vous propose d'étudier aujourd'hui ! 皆さんもご存知のように、フランス語にはたくさんの言葉があります ! ですから、今日は、言葉という言葉を使った表現をご紹介します ! Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez votre mot à dire ! Hum... vous l'avez compris ! L'expression du jour est avoir son mot à dire ! どうですか ? 私は皆さんが、何か言うための言葉を思っていると思うのですが ! そうですね ! 今日の表現は、 avoir son mot à dire ! avoir son mot à dire ! avoir son mot à dire ! Quelle peut bien être la signification de cette expression ? この表現はどういう意味なのでしょうか ? C'est simple ! Cela signifie que l'on veut et qu'on ait en droit d'exprimer son opinion ! Qu'on a l'autorité pour livrer son opinion ! C'est légitime ! とってもシンプルで ! これは自分の意見を表現したい ! 表現する権利がある ! 意見を伝える権限がある ! という意味です ! Vous pouvez l'utiliser ainsi ! こんな風に使いますよ ! Vous parlez de rénover mon bureau ! J'ai mon mot à dire ! Vous parlez de rénover mon bureau ! J'ai mon mot à dire ! Vous parlez de rénover mon bureau ! J'ai mon mot à dire ! あなたは私のオフィスの改装について話していますが 発言権は私にあります ! Concernant Thomas, demandons à sa mère ! C'est son fils ! Elle a son mot à dire ! Concernant Thomas, demandons à sa mère ! Elle a son mot à dire ! Thomasに関しては, 彼の母親に聞きましょう ! 彼女の息子なんだから ! 発言権は彼女にあるよ ! Ça ne te concerne pas ! Ça ne te concerne pas ! Tu n'as pas ton mot à dire ! Ça ne te concerne pas ! Ça ne te concerne pas ! Tu n'as pas ton mot à dire ! これは君には関係ない ! 君には何も言う資格はないよ ! Vous comprenez ? わかりましたか ? En français, dire un mot ne signifie pas dire un unique mot mais plus un petit nombre de paroles ! France語で Dire un mot,言葉を言うという時は 単語一つだけを言うのではなく 少しの発言をするという意味です Aussi, la phrase J'aimerais te dire un mot signifie que l'on souhaite discuter un instant avec quelqu'un et non pas qu'on a juste un seul mot à dire ! そして J'aimerais te dire un mot 君に言葉を言いたいという時は 誰かと ちょっとの間会話をしたいという意味で ひとつだけ単語を言いたいという意味ではありませんよ Dans notre expression du jour mot signifie indirectement opinion On a donc une opinion à faire savoir Le fait d'avoir son mot à dire signifie qu'on a le droit de le dire ! 今日の表現に出てきた mot 言葉 という Tongueには 間接的に 意見という意味があります 周りにしてもらう意見を持っている ということですね 言うべき言葉がある ということは それを言う権利を持っている ということですよ Vous comprenez ? Vous avez votre mot à dire alors n'hésitez pas ! 分かりましたか ? もし 何か意見があったら 遠慮なく 言ってくださいね à bientôt ! いかがでしたか ? 今回のようにしておくと 役に立つ フランス語の一言は アンサンブルで配信している マガジン 無料メールレッスンで たくさん紹介されています ご興味がある方はぜひ アンサンブル&フランスのホームページから 無料メールレッスンに ご登録くださいね それではまた à bientôt ! アラカフェットは 日本最大の オンラインフランス語学校 アンサンブル&フランスが お送りしています 9月から平日通い放題 驚きの低価格 フランス語オンライングループレッスンが スタートします 8月31日までに アラカフェットをお届けしています アンサンブル&フランスの 特色をご紹介いたします アンサンブル&フランスは 2010年2月1日に開校した 無料ビデオチャットツール スカイプを用いた オンラインフランス語学校 を実行することができるため 講師のレッスンを 確かめることができます フランス語教材の作成を 専門に学んだ講師を中心にしたチームが 研究を重ねて作成した 実践的な内容のオリジナルテキストは すべて生徒様は無料で使うことができます 学習者一人ひとりの目標や興味にあった オーダーメイドの学習プランを 講師と一緒に 自由に組み立てていくことができる アンサンブルアンフランセの フランス語レッスンを ぜひご受講くださいね さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやポッドキャストのアプリの 高読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ高読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランセで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランセを問い合わせ宛に お名前アラカフェットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました